C'est l'une des belles découvertes de cette rentrée littéraire 2024, le premier roman de Damien Le Caen, un père sur le banc publié aux éditions Léo Cher. Damien Le Caen a connu un joli succès dans les années 2000 en tant qu'humoriste. Ses sketchs ont séduit un large public lors de ses passages sur scène, sa plume, drôle et souvent impertinente, lui a aussi ouvert les portes des guignols sur Canal+, ou de la bande d'Anne Roumanoff sur Europe 1. Sans rien renier de cette période, il s'agit là d'une histoire ancienne pour Damien Le Caen, même s'il reconnaît qu'elle fut l'occasion de se frotter à l'écriture et d'en découvrir toutes les facettes. Depuis, le nom de Damien Le Caen est apparu dans le monde lyrique, avec l'écriture d'un livret pour l'opéra de Massy, puis pour le théâtre avec une pièce prochainement à l'affiche. Ne manquait que l'écriture d'un livre, c'est chose faite donc avec ce premier titre, Un père sur le banc. Reconnaissant qu'il s'inspire de sa propre histoire, l'auteur nous raconte, sous la forme romanesque donc, la lutte d'un père pour obtenir la garde de son enfant après le départ de sa compagne. Mais on retiendra surtout la belle histoire d'une relation père-fils à travers les épreuves, ou quand l'innocence et le sourire d'un petit garçon de 3 ans sont plus forts que les drames des adultes. Le banc sur lequel le père, qui est aussi le narrateur, s'assoit, c'est celui du square où l'on emmène jouer son enfant, mais c'est aussi le banc du tribunal où il faut venir expliquer encore et toujours son histoire, restant à la merci du personnel judiciaire. Même s'il n'y a dans ce livre ni aigreur, ni revanche, ni règlement de compte, juste le combat d'un père pour son fils. Disons que c'est également un roman d'ambiance, quand le narrateur entraîne son lecteur dans le train du retour, la salle d'attente du tribunal, où l'appartement vide, où ne subsiste que le souvenir des rires du petit Gabriel et la désespérance d'un père. L'écriture est sensible, pudique, sans pathos, ponctuée régulièrement de bons mots, de vannes, de pirouettes, quand l'émotion ou la tension se font trop fortes. Voilà un premier roman très réussi, qui est pour moi un coup de cœur, ça s'appelle Un père sur le banc, c'est le premier roman donc de Damien Lecan, et le livre est publié aux éditions Léo Cher. L'écriture est de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation.